Le jour se lève, je commence à me protéger de la chaleur, comme dans le camping-car, protéger du soleil qui tape à l'intérieur du bateau. Ce matin, les nouvelles sont bonnes, la météo est bonne, il y en a du vent, et par contre je réalise qu'on est déjà au 37e ou 38e choux. Il me reste encore 10 jours et on avait pris que 45 jours de bouffe. Heureusement, il reste un. Ce matin, c'est l'inventaire de ce qui reste comme nourriture. Je sais qu'il y en a qui sont partis avec moi, je sais que Thomas est parti 42 jours, donc je ne suis pas le plus à plaindre. Voilà, on va faire l'inventaire de tout ça, mais il y a de quoi, ça va aller. Puis on va faire une petite lessive parce qu'il n'y a plus de choses de chauve dans le parcours de propre. Et puis ça glisse, on continue comme ça. Ah oui. Et puis hier, première blessure hier. Voilà, je me suis entaillé le bras. J'ai voulu me battre avec l'éolienne. Je n'ai pas fait attention, je suis passé à côté. C'est mon bras qui est passé dans les pales de délice. Plus de peur que de dégâts, j'ai eu très mal. Mais toute petite déchirure, pas très profonde. Voilà, rien de grave. Le choc était violent dans l'os. Mais je ne sais pas, je suis passé à côté. Incroyable. Un coup de bol. Des dégâts sont pas gros. Ah, hello à tous. Ça fait maintenant 38 jours qu'on est partis de Brest sur ce tour du monde. Et puis là, on est au large de Buenos Aires, Argentine. Et on sort de plusieurs jours très difficiles. Après le Cap Horn, ça n'a pas été de tout repos. On a eu une grosse dépression qui est arrivée, qui s'est creusée fortement, rapidement. On a eu jusqu'à 50 minutes de vent. 45 heures en moyenne pendant quelques heures. Bon, pourtant, heureusement, mais ce qui n'est pas drôle. Et voilà, on est sorti de ça. Mais derrière, il y avait pas mal de mer. Il y a toujours de la houle. Là, il y a encore 3-4 mètres, mais ça commence à s'organiser, à se calmer. Et on va vers le meilleur. Alors, c'est cool, mais c'était dur. C'était dur. Bien fatigué. Quelques bricoles aussi. Donc voilà, ça y est, le bateau est reparti. Mais il a fallu aller chercher un peu d'énergie là-dedans. Et là, on va vers un long bord qui va nous remonter vers le nord, direction Cabo Frio, le large du Brésil, avant d'aller chercher les alizés d'ici 3 jours, normalement. Voilà, donc c'est cool. On va dans du meilleur, vers le soleil, vers la chaleur. On va commencer à enlever les polaires. On finit les gros bêtements pour l'instant. Et on va pas tarder à se raser aussi. Voilà, ça commence à gratter. Je pense que demain, ce sera au programme. Allez, bye-bye. Hello, bienvenue sur Adagio. On est dans le front chaud, dans la brune des cinquantièmes hurlants. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Je vais investigate, comme je vais poser les writers. Je vais vous montrer, je ne laisse la mindre me faire deux mockes et je vais te dire. Merci. Voilà, la marée est assez calme pour le moment, mais ça va bien, on est entre 25 et 30 nœuds toujours, avec 28 nœuds devant. Merci.